Salut à tout le monde, mon nom c'est Leandro Barreiro, j'espère que vous allez tous bien. Je suis allé au Racing pour les minimes, avant j'étais à Whirlpool d'Ange et pour les J13 je suis allé au Racing grâce à un pote à moi que j'ai retrouvé au lycée des sports qui m'a dit que le Racing c'était une bonne équipe, il y a un bon projet et donc je me suis intéressé à cette chose, j'ai parlé avec le coach et ils m'ont invité à faire des entraînements avec le Racing. Et entre temps j'étais aussi à la fédération, donc j'étais à la fédération depuis la détection des U9 jusqu'à présent, et au Racing j'étais à partir des minimes, j'ai fait deux saisons et demi, je suis venu en hiver et voilà. C'était beaucoup de travail parce qu'il y avait encore l'aspect de l'école, donc pour moi les journées commençaient à 6h du matin et finissaient à 9h30 en fait. J'étais toujours focussé sur les deux, donc à la fédération je donnais à fond et le week-end j'étais heureux de rejoindre mon groupe du Racing pour jouer le championnat. C'était quand même un grand boulot pour moi, pour ma famille aussi pour gérer tout ça parce qu'il fallait beaucoup d'efforts. J'avais pas beaucoup de temps de faire des trucs avec mes amis en dehors du foot parce que, comme j'ai dit, mes journées étaient du sûr du matin jusqu'à 9h30 de la nuit. Et le week-end alors, le vendredi j'étais avec le Racing et un des deux jours, samedi ou dimanche, j'avais le match. Il y avait encore l'aspect scolaire, donc pendant le week-end aussi je faisais mes travaux. C'était très intensif, j'étais toujours prêt pour faire tout pour atteindre mon objectif. Pour moi c'était clair, je voulais devenir joueur professionnel de foot et je savais pour arriver à ça, je dois être toujours à 100%. Je savais ce que je voulais faire et je me suis dit, je vais me donner à fond et si à la fin ça marche pas, j'ai rien à me reprocher. Pour moi et ma famille était très important parce qu'on savait dans le foot, la plupart des jeunes n'arrivent pas à être joueurs professionnels. Donc c'est très important d'avoir un diplôme de la part de l'école pour, si à la fin ça marche pas, pouvoir faire des autres choses et pouvoir trouver du boulot. Voilà, donc j'ai toujours fait attention à l'école, même quand je suis allé à Mayence, mon focus était aussi sur l'école parce que je savais que c'était très important. Pour moi-même, pour la tête, j'étais beaucoup plus tranquille après avoir eu mon diplôme parce que je me suis dit, ok là je suis tranquille, j'ai fait la part de l'école et là je peux me concentrer totalement sur le foot. La première chose à laquelle je pense qu'on entend le mot racing, c'est le mot famille. Pendant le temps que j'étais là avec mes coéquipiers, mes coachs et les parents de mes coéquipiers, c'était vraiment très unis, c'était comme une famille. Beaucoup de mes potes que j'ai aujourd'hui, je les ai rencontrés pendant mon temps au racing. Donc c'était vraiment une très belle période de ma vie. Avec le racing, on a joué toujours sur le plus haut niveau possible national. On a gagné beaucoup de trophées, beaucoup de championnats, de coupes, des tournois et ça m'a montré que j'étais capable de jouer à un certain niveau. Oui, je suis d'accord parce qu'au racing, j'ai appris beaucoup de choses en termes d'équipe. Les valeurs, comment devenir, comment avoir un bon collectif qui est capable de faire des belles choses, vraiment se sentir unis avec les coéquipiers et de m'améliorer en termes du collectif. A la fédération, c'était plutôt de m'améliorer individuellement et aussi à la FLF, j'étais plus sur l'aspect de comment moi, en tant que joueur, je devais être vraiment meilleur que j'étais hier et avec tous les coachs et tous les entraînements qu'on a eus et les matchs contre les équipes de l'étranger qui étaient à haut niveau, vraiment voir où j'étais, à quel point j'étais, à quel point j'étais et où je peux vraiment arriver, où je veux arriver. Avec toutes les valeurs aussi, être une personne exemplaire qui était très importante à la FLF parce qu'on représentait quand même notre pays, on représente notre pays et c'est encore plus important d'avoir les bonnes valeurs et être toujours respectueux vers les coachs et à l'école vers les professeurs. Le plus important, c'est que vous avez toujours plaisir de jouer au foot, ça le plus important. Après, il ne faut jamais arrêter de travailler pour atteindre ses objectifs, même s'il y a des difficultés qui vont arriver avec les blessures, avec des matchs qu'on ne joue pas, avec des mauvaises prestations. C'est toutes des expériences qui vont vous aider à devenir mieux pour le futur. Et croyez en vous et croyez en vos qualités et ne laissez jamais vous dire de quelqu'un que vous n'êtes pas capable à faire quelque chose parce que c'est très important d'avoir cette confiance en soi et se dire « Ok, je suis capable de le faire et je vais le faire et je vais donner tout pour atteindre mon objectif ». Merci d'avoir regardé cette vidéo !